hello alors comment allez vous bien hier encore une fois je suis vraiment désolé pour le le like que je n'ai pas pu faire je ne sais pas si vous entendez ça résonne en fait mon fils m'a fait une surprise c'est à dire qu'il va changer ma scrap il va construire des meubles pour que ce soit plus fonctionnel voilà et j'ai du vider la scrap je vous montre je fais un petit tour avec vous j'espère que vous n'allez pas je soulève ça j'espère que vous n'allez pas avoir le mal de mer donc j'ai pu garder ce côté ci puisqu'il est déjà construit ensuite j'ai du vider tout mon armoire tout ce qu'il y avait là par terre voilà ma scrap donc ça c'est ce que je garde l'étagère j'ai remis tout ce qui était coloriage j'ai remis tout ce qui était coloriage parce qu'il vient en fait dimanche pour construire donc voilà ça c'était l'autre petite étagère que puis l'eau donc là j'ai quand même de quoi coloriser je dois encore enlever j'essaie de bien vous mettre je l'embre enlever ça donc tout ça c'est vite tout ça là en bas c'est vite tout est vite voilà donc ma scrap est totalement en vie il ne ressemblera plus à ça ça c'est les deux morceaux de frigolite sur lesquels je vous pose pour finir je vous ai remis pour le bruit ça fait le bruit de la frigolite et donc aujourd'hui j'avais envie de vous montrer comment je fais mes roses bleues et j'utilise les crayons que je viens de recevoir Arteza donc ça c'est une combo Arteza par contre je vais récupérer mes lunettes que j'ai laissé sur l'armoire je vais vous donner mes lunettes donc c'est le 500 le sky blue le 501 le peacock blue et le 507 le mykonos blue et je prends le foggy gris c'est le A002 et j'utilise le aller le bic à paillettes et toujours évidemment mon petit blender celui-là c'est 40h donc c'est dans les rivérosales dans le mytomorphia hop là dans le mytomorphia oh c'est bon j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez bien je vais remettre un peu la lumière là c'est les ombres pardon je bois un petit coup je vais vite cette vidéo parce que je travaille aujourd'hui donc avec le plus foncé j'ai un long de 507 je vais aller travailler les ombres tout simplement donc les artésia je les ai tous ré-ranger quand vous recevez la boîte de artésia ben il n'y a pas de logique dans le rangement donc c'est en cinq parties et en fait il y a une logique dans leurs numéros il suffit que vous regardez leurs numéros vous allez pouvoir ranger donc tous les bleus c'est les 500 tout ce qui est hop voilà tout ce qui est rose bon c'est dans les 400 et donc vous suivez leur numéro et vous refaites votre boîte et tout est logique il y a juste dans les métallisés c'est dans les 700 il y en a trois mais franchement ils sont géniaux ça c'est deux roses que j'ai fait j'ai commencé ce ce coloriage avec les derwent soft que je vous disais les derwent où je ne travaillais pas bien on voit toujours une différence j'ai eu les prismacolores j'ai eu une révélation mon dieu c'est beau incroyable à travailler et bien artesia me donne la même impression franchement si soit vous commencez dans le coloriage n'avez pas trop 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 les moyens pour acheter une boîte de 150 prismacolores bon les prix fluctuent donc il faut parfois attendre qu'il soit un prix donc je repasse toujours par dessus avec le suivant soit ici les artesia bon ça peut fluctuer aussi moi je les ai eus à 64 60 60 donc donc il faut parfois attendre mais bon il y a 120 couleurs chez les prismacolores il y en a 150 donc fatalement je pense que il y a déjà une super palette il y a déjà une super palette dans les artesia et ils sont gras facile à travailler et très facile vous voyez travailler ensemble il y a une belle pigmentation je vais baisser j'essaie de faire le tour pour laisser toujours un petit morceau plus clair on va remonter avec l'autre voilà maintenant je vais prendre le 5 cent c'est le plus clair par contre là chez prismacolore vous en avez encore plus clair je ne vais pas au bout des grandes là je vais appuyer je vais tourner pour donner un semblant de couleur ne soit pas blanc ou blanc mais vraiment mais vraiment ne pas appuyer c'est ça aussi vous pouvez jouer avec le même crayon avoir plusieurs plusieurs couleurs avec un seul crayon voilà je reforce la couleur donc ici je vous montre si je vais plus faire des petits bouts des petits bouts plus j'appuie pas mais je repasse je repasse je repasse je repasse en faisant des petits ronds et hop ici je ne passe pas je ne passe qu'une fois voilà je ne l'appuie pas un petit peu plus fort enfin plus fort plus appuyé peut-être ici je vais repasser quand même et là en douceur ici je repasse un coup et là en douceur voilà alors avec le foc crayon je vais juste faire les contours je ne passe pas sur toute la fleur voilà voilà et ensuite quand j'ai fait la fleur je peux regarder où je pourrais un peu la sombrie et avec le médian donc j'ai pris un foncier à moyen clair avec le moyen qui est toujours le 501 je vais repasser de nouveau pour lui donner un peu plus de corps et puis on va on va on va on va on va et ensuite avec le plus clair, là ici c'est le 500 de GRT, si vous n'étiez pas l'ordre je vais vraiment, vraiment, vraiment passer l'entendre et son douceur et je refais un petit coup de gris sur le bord un petit coup de gris je peux encore repasser une fois il faut quand même pas l'autre vous pouvez toujours assombrir là, aux endroits qui vous semblent importants d'assombrir par exemple, moi par ici puis chacun va faire à son goût, il y en a qui vont faire les dégradés plus fort je vous montre comment, moi j'avais envie de serrer ces roses voilà, et quand je suis satisfaite je passe mon blender et là, je passe sur le tout, sans faire attention, au foncé, au clair pour leur donner une homogénéité oh c'est joli comme moi je vais lui lire dans le dictionnaire et je me suis dit, tiens je vais le placer aujourd'hui je blague je vais le placer je vais le placer voilà on va lui donner un petit coup quoique ce n'est pas vraiment utile je trouve avec les artésias je ne sais pas peut-être que les autres enfin, moi pour l'instant, ici, les artésias, je trouve qu'ils se comportent super bien je suis contente et à l'heure, évidemment, la touche finale je vais reprendre et là, j'ai pris le transparent enfin, ce n'est pas blanc c'est mon blanc en ce moment je dépose des paillettes alors moi qui n'étais pas paillettes du tout et je ne serais toujours pas mes grandes paillettes partout je trouve que ici et c'était pour ça que j'avais acheté ces petits crayons gel c'est pour pouvoir en déposer à des endroits vraiment en particulier donc mon petit prince j'espère que tu as vu que je pose des paillettes elle ne m'en demande pas trop mais c'est quand même un voilà je ne sais pas si vous allez voir l'effet paillettes donc là, je vais le mettre de l'autre côté pour voir si vous pouvez voir l'effet paillettes qu'il y a sur les roues je n'ai pas l'impression que vous le voyez c'est triste je ne serai pas allumé plus là, j'ai éteint le cruch je ne sais pas si je l'approche si vous allez voir l'effet paillettes oh vous ne voyez rien c'est vraiment dommage enfin comment je vais les mettre pour que vous puissiez voir l'effet paillettes pour que vous puissiez voir l'effet paillettes ça y est, bizarre bizarre, vous avez des bizarres bon ça verra, décidément bon, bref de visu ça se voit il y a des paillettes mais très finement et ça donne super bien je trouve bon là, moi j'ai fait la petite le petit cours c'est mignon hein un petit cours comme ça entre nous le vendredi matin donc j'ai travaillé je vais continuer j'avais vraiment laissé tomber ce dessin directement parce que je n'avais pas les fleurs du coup j'aurais mis les paillettes parce que je voulais essayer mais c'est dingue que vous ne le voyez pas l'effet paillettes ça va super bien je suis déçue je suis déçue enfin bref d'abord, on sait qu'on soit là ensemble aussi donc ben aujourd'hui je vais travailler je vais rentrer à 20h45 comme d'habitude et puis après passer du moment avec mon pilou demain j'aurai sûrement le temps de coloriser Eric travaille donc il ne vient que dimanche donc éventuellement mais dites moi en commentaire ça vous intéresse si vous serez là ou pas je pourrais faire un live vers 14h demain si ça vous intéresse même s'il n'y en a que deux qui s'intéressent je le fais pas besoin d'être 150 non plus donc voilà moi je vais continuer à coloriser ça ça va limite on peut faire ensemble autant pas de temps une deuxième même si c'est franchement dommage attends je descends par là je regarde ce que j'ai il faut pas en louper c'est une grande donc aujourd'hui je ne sais pas quelle chose je vais manger au boulot quand je dis ça j'ai ma peur on va pas me faire du mal on va pas m'enguer c'est parce que on attend les annonces du gouvernement et je pense quand même qu'ils auront mis les commerçants quelques commerçants au courant à l'avance vu que la France a décidé que les petits commerces pouvaient rouvrir la Belgique, la petite sœur de la France ne va sûrement pas faire la forte tête j'espère du coup il est possible qu'on puisse sortir en tout cas on va préparer pour sortir toute la décoration de Noël qui chez nous en Belgique se met le 6 décembre jour de Saint Nicolas enfin pour tous ceux qui gardent les l'eau nasia je sais pas si toi tu as cette habitude là mais en règle générale on fait ça le 6 décembre on prépare pour le 6 décembre jour de Saint Nicolas et on enlève la décoration de Noël aussi gentil en tout cas dans ma famille c'était la tradition et plein de gens que je connais le font aussi donc c'est un peu notre tradition donc vu que les petits commerces elles sont censés ouvrir le 13 décembre euh... voilà quoi on se demande même si on va pas mettre direct les produits en promo puisque d'autres commerces tels que Brico et Carrefour on avait déjà mis leur déco ils ont empêché les clients de... de l'atteindre je vais dire et du coup les clients ont envoyé ce qu'il y avait vous pouvez faire des commandes en ligne et aller le rechercher le lendemain ce qu'évidemment Belaise n'a pas fait résultat des courses les gens qui ont voulu ou qui ont stressé ont déjà acheté leur déco ailleurs que chez nous on se demandait on se demandait alors lausaniens ne saut pas dessus parce que je ne sais pas je ne trahis pas les les secrets de délai ils sont demandés on ne va pas directement faire un code promo pour... pour la déco quoi parce qu'on va pas essayer tout ça sur les bras donc c'est pour ça que je disais je ne sais pas qu'est-ce que je vais manger est-ce qu'on va trier Noël est-ce qu'on va... je sais qu'on a encore tout un rayon à réimplanter le rayon bébé moi j'ai réimplanté toute seule enfin j'ai terminé seule de réimplanter le rayon pavétrie c'était chouette je passais la journée dans mon petit coin parce que c'est vraiment dans le fond du Deleuze du côté des surgelés dans le fond du Deleuze et t'entends coller canic ça va ? tout va bien ? oui ça va il m'entend il m'entend il m'entend et du coup oui c'est ça et du coup Sabrina ma chef m'a demandé de faire le Soir de nouveau aujourd'hui enfin c'était le dernier matin que j'aurais dû faire puisque je commence à faire le Soir officiellement à partir de la semaine prochaine le vendredi et elle m'a fait changer mon horaire ce qui m'arrange vachement elle est adorable elle sait que je ne suis pas du matin donc je vis la nuit le matin je ne suis pas très efficace du coup ça fait déjà la troisième semaine de changement d'horaire et qu'elle me fait travailler le soir ce qui est pour moi le top je trouve que ce cheval est magnifique je l'ai abandonné pendant des mois enfin des semaines il ne fallait pas des mois non plus que je pleurais des semaines et je le trouve magnifique donc je suis contente de le reprendre ah oui avant qu'on ne se quitte je vais quand même vous montrer la colo que j'ai faite avec euh parce qu'on ne va jamais attirer avec euh les Black Widow donc je rappelle je vais cacher la bébête pour mon Dylan donc les Black Widow c'est les monarques ensuite nous avons celui-ci voilà le spitter et j'avais acheté le le livre cinquante le livre cinquante le livre gnome alors c'est tout à fait un style mais alors totalement 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 différent mais je me disais de temps en temps je vais faire des choses différentes j'ai même pas sur ah ben tiens je suis vraiment bien ça en fait je viens de voir que le premier dessin était euh illustré ici vous verrez que voilà donc ça c'est le cinquante l'oeuf libre j'ai fait le premier dessin que j'ai terminé il est euh voilà ça n'a rien à voir avec euh oh dis donc en fait on est mal mix je me demande si je vous mets comme ça si vous ne seriez pas mieux mix en fait pas du tout pas du tout enfin voilà et je dis que c'est totalement différent parce que c'est un monde plus plus enfantin et je voulais tester donc tout ça c'est du de la pastelle sec là aussi j'ai mis euh 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 j'en ai mis sur l'accordéon sur le petit nid de la souris et sur les pistils voilà bon je suis pas euh euh je veux avouer que c'est pas la colle que je préfère on va être honnête alors du coup dès que ça a été terminé je me suis mise en mon Kerby Rosane je sais pas que je ne ferai pas d'autres dessins dedans mais c'est pas ça qui me passionne c'est pas ça qui me passionne voilà après c'est vrai que euh euh pour parler du coup des crayons euh euh Black Widow je les trouve pas si faciles que ça à travailler beaucoup plus sec déjà on dit qu'ils sont grains il y en a certains qui le sont mais franchement c'est pas la majorité à mes yeux hein ma façon à moi d'avoir vu les choses attention euh après il y a de très jolies couleurs et ça ça permet d'avoir une palette de couleurs différentes mais je dois dire que voilà maintenant que j'ai trois sortes de couleurs différentes mon coeur bat quand même pour les Prismacolor et les Artésia après euh je trouve qu'ils sont plus pigmentés que les Black Widow dans les couleurs que j'ai choisi là de Black Widow j'ai pas encore choisi toutes les couleurs bien entendu mais même le rouge le Ladybug ouais et il sature plus vite à ma façon de travailler qui n'est peut-être pas non plus ma façon de coloriser qui n'est peut-être pas non plus la meilleure euh je le reconnais hein je le reconnais euh mais c'est mon ressenti pour les Black Widow après il faudra que je travaille plus que je travaille peut-être sur d'autres papiers aussi parce que le papier est très fin peut-être travailler sur d'autres papiers aussi et c'est ce que je ferai mais les Artésia j'ai honnêtement je vois pas spécialement la différence avec les les Prismacolor je je travaille j'ai à l'instant travaillé la même manière qu'avec les Prismacolor donc euh bah c'est pas une découverte parce que bon je l'avais jamais entendu dire hein je l'ai pas acheté par hasard non plus je le suis mais vraiment 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 pas déçu de 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 cet achat voilà maintenant il fait trente et une minute donc ça va bien tout couper hein puisque j'ai pas le droit à plus que trente trois minutes je pense mais vous avez vu comment je faisais comme ça on a pu popoter un chouïa donc je vais vous souhaiter la bonne journée et j'ai donc je ne promets pas vous verrez vers 14 heures normalement oui il n'y a pas de raison moi parce que mon fils travaille que ma scrap est déjà vidée mon homme est occupé à vider son bureau parce que le propriétaire a décidé de faire des travaux surprise donc il vous avertit il vous dit voilà lundi euh bah va je viens faire les travaux il faut vider tout donc euh lui est occupé à vider et mettre ça dans le hall d'entrée enfin dans le hall d'entrée qu'on utilise pas bref c'est très spécial chez nous euh donc voilà il a beaucoup de boulot à faire aussi et donc normalement samedi je pourrais faire un enfin demain je ne travaille pas Eric ne vient pas il est possible que je puisse faire un live à moins que les magasins rourent mais non je n'aurais pas été payé donc normalement je pourrais faire un live il n'y aura pas de soucis voilà je vous laisse ici je vous fais des gros bisous moi j'ai continué mes petites roses mais de toute façon je vous donnerai des nouvelles des roses je vous le feria bien sûr gros bisous Sous-titrage ST' 501